Donc du coup, je me retourne, je vais ouvrir le projet. C'est dans une liste, j'augmente la taille du texte pour que ça soit visible. Ah bon, c'est bon, non, la preuve de fond, de l'éditeur, ce n'est pas à charge, les autres là, ce n'était pas mon ordinateur, c'est pas la preuve de fond qui fait le code. Qu'est-ce que c'est pas l'écran alors, sinon moi c'est visible, je reviens ici. Laisse-moi changer. C'est bon? Maintenant, nous avons fait le lien pour la suppression qui était là où vient. Donc qu'est-ce que moi j'ai dit? Nous allons aller d'abord créer la fonction qui va nous permettre de supprimer chaque enregistrement par identifiant. Donc du coup, on part où dans fonction.php? Ici, pour le moment, on a terminé de fonction. La fonction qui permet de formater le texte bien. Je vais mettre le formatage des entrées. Excusez-vous les accents. Oui. Oui, j'ai acheté un nouveau texte de hier. Maintenant, ici, c'est la fonction qui va nous permettre d'ajouter un contact. Et ici, nous avons la fonction pour le divulguage, c'est-à-dire l'affichage à la normale. Donc, ça permet d'afficher le contenu d'un tableau ou d'une variable. C'est-à-dire l'affichage à la liste complète. Et ici, nous avons le formatage de sélectionner un contact. Et en programmation, il faut essayer d'être plus rapide. Un contact de fil. Là, c'est quoi? On va prendre le fil local. Contact. À quoi? Passons. Donc, on a ici, quoi? La modification. Permettre. De modifier. Un contact. Rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Suppression. Donc, du coup, je viens. Je fais la vérification sur l'existence de la fonction. Ouais. Non, c'est là, compris, hein? Non. Non, partout, hein? Le fait que tu as compris, là, ça m'a l'air. Tiens, tu te dis même que tu n'as rien compris. Donc, du coup, ça serait supprimer contact. OK? Donc, cette fonction va supprimer les contacts en fonction de son idée sélectionnée. Donc, d'abord, je fais quoi? Je crée, maintenant, la fonction, c'est un contact qui va prendre un seul paramètre. C'est quoi? Pas du lettre, mais l'idée. Parce que, donc, ici, je dis quoi? La fonction, elle va prendre un seul paramètre. Mais le paramètre sera quoi? Le paramètre sera ça. Quand je clique ici, là, vous voyez ici, en bas, là-bas, là, id égale à combien? Id égale à 2. Quand je fais ça, l'idée va monter ici. Oui, hein? Donc, du coup, au clic, directement, si l'idée existe dans la table, j'aimerais qu'il prenne l'idée, la valeur qu'il a, là, et mette à l'intérieur de la fonction, ici. Il remplace maintenant le int, là, par 2. Directement, 2 sera bindé par le bind param, puis la requête sera, va aller dans la, la requête va faire son travail. Si l'idée existe, toutefois l'idée existe, il va faire la suppression. La locale ou l'idée n'existe pas, on peut aussi afficher, même si ça soit disant que, oui, le contact là, n'existe pas dans la table. Donc, c'est. On fait des méthodes, des méthodes, des méthodes, mais moi, je vous suggère bind param, parce que c'est très simple, et c'est très sécurisé. C'est bon? Je t'avais dit quoi? Bind param, permet de faire quoi? Commençons par quoi? Bind param, permet de faire quoi? Hier, on a fait ça. Quand tu es vivant, bind param, permet de faire quoi? Ah, ah. Comment dire, je n'ai pas la badé? Permets d'envoyer une valeur à une référence. C'est bon? Donc, j'ai dit, je commence par quoi? Par globaliser l'instance de connexion. Oui, j'ai dit d'abord, pour faire une requête, on a besoin de la variable con. Donc, ici, j'aurais besoin encore de quoi? D'une nouvelle variable qui va récupérer ma requête. Donc, j'ai dit, re, qui va prendre l'instance de connexion. Donc, ici, on va utiliser quoi? Une requête préparée. Je vais prendre une requête préparée de type suppression. Donc, j'ai dit, delete from contact. Maintenant, on a besoin de la clause. Where, id, je ne sais pas si c'est id contact ou id. Ok, c'est id, non. Where, id, c'est là. Nous, on peut, au lieu de mettre id égale à 1, id égale à 2, on aimerait que l'utilisateur lui-même puisse supprimer un contact. en fonction du, exactement, en fonction de la sélection qu'il veut mettre. Si nous, on voulait faire des suppressions automatiques, au lieu de mettre le binding, on allait directement mettre le chiffre 2, ici, directement. On vient ici, on met id égale à 2. Déjà, nous, on connaissait qu'on veut supprimer. Mais par contre, l'utilisateur ne sait pas quand est-ce qu'il va supprimer telle information. Donc, du coup, on doit passer par une référence. Je fais id. Maintenant, je, je ferme. Maintenant, ici, je fais quoi ? Le binder, le bind par exemple. Je vais récupérer maintenant la valeur qui sera entrée dans l'égeur. Maintenant, je dis, par référencement, puis id. Et je ferme par point de vue. Après, je fais quoi ? Après, je fais quoi ? On est en train. Donc, j'exécute, moi, mon programme. Et du coup, ça, c'est la requête. La requête la plus simple, c'est la requête de suppression. C'est fini. La requête la plus simple, c'est la requête de suppression. C'est ça, c'est la requête de modification. D'abord, tu dois afficher, puis tu refais la modification. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Permets de se prendre un contact depuis la liste des contacts. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire ? On pourrait créer une autre page. Mais du coup, comme la requête même, elle n'est pas longue, on va faire tout ça depuis ici. D'abord, le fichier de fonction est inclus. Vous revient. Maintenant, moi, je reviens ici. Je crée encore une nouvelle balise PHP. Je ferme la balise ici. Est-ce que vous voyez ? Donc, du coup, moi, je vais dire quoi ? Maintenant, ici, si vous remarquez, il n'y a plus de poste avec, on travaille plus. Le poste n'envoie pas les données dans le lien. C'est le get qui envoie les données dans le lien. Donc, pour récupérer, comment lire, la valeur de l'idée qu'il y a là, pour utiliser de la poste, on utilise de la get. Pour récupérer, parce qu'on veut récupérer, on ne peut pas envoyer. Cette fois-ci, on veut récupérer une idée. Puis, maintenant, l'idée, là, va travailler pour supprimer l'information et nous, on veut depuis notre table. Hé, tu ne peux pas modifier toute une base donnée. Si, moi, ce n'est pas vrai. Base donnée, c'est comme la maison, là où on soit. Les tables, là, sont les objets qui sont placés dans la base donnée. C'est bon ? Base donnée n'est pas égale à chose. Ah, mais dans une table, tu ne peux pas avoir plus de... Oui, les jointures. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Ce n'était pas dans le programme. Tout ce qui est complétion, je peux répondre. Mais pas qu'il y ait externes à ça. Donc, du coup, ici, je dis quoi ? Quand je fais ça, je vais maintenant faire la vérification sur le dollar get. Ou bien ? Je fais la vérification sur l'existence du tableau. Si le dollar get existe et qu'il n'est pas vide. Maintenant, ça, c'est le note. Ce n'est pas le note que tu écrivais hier. Alors, tu ne me parles. Donc, c'est le note empty. Ou bien ? Donc, je dis note empty dollar get. Si la variable que tu veux vérifier n'est pas nulle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. Quand on me dit que ce n'est pas nulle, c'est quand elle n'a pas été attribuée à une valeur. C'est bon. Oui, l'habilité. Maintenant, ici, je fais quoi ? J'extrais le tableau dollar get. Je dois même encore réinstaller ma machine comme ça. Maintenant, je vais d'abord faire quoi ? Pour voir si réellement il va récupérer l'idée de quoi ? La valeur de l'idée qui se trouve dans l'URL, je peux utiliser la fonction qu'on a créée, quoi ? La fonction debug. Mais j'ai dit que c'est une fonction qui récupère seulement le contenu des tableaux. Par contre, l'idée n'est pas un tableau, mais c'est une variable. Ou bien, pour mettre maintenant... Pour considérer que c'est un tableau, on fait quoi ? Je vais vous montrer ça. On ouvre les crochets et on met dollar... Dollar... Non. Ah, ce n'est pas idée pour le moment. Je m'excuse. Maintenant, dollar get. Parce que c'est le get qu'on veut récupérer. Le get, c'est un tableau. Après, je vais vous montrer aussi comment récupérer pour une variable. Ça, donc du coup, on veut récupérer tous les idées qui seront dans le dollar get. Je reviens sur la page. Je rationalise. Du coup, il crée quoi ? Il a dit que c'est un tableau avec un seul indice. L'indice, c'est l'idée. La valeur, c'est quand je clique encore ici, émerge. Donc, moi, c'est ça, le résultat-là ici que j'ai besoin pour faire mes suppressions. Donc, du coup, je reviens dans mon programme. Ici, je peux mettre ça en commentaire. D'abord, je fais par quoi ? On a fait une requête, si vous vous l'appelez. Une requête qui permettait de sélectionner un seul contact. On a fait une fonction qui permettait de récupérer un contact. Sélectionner contact. Sélectionner contact. Vous reviens. D'accord. On aura soit besoin ou on n'aura pas besoin. Il y a deux méthodes d'utilisation. Nous, page là, ça, c'est une méthode proprement pour PHP My Admin. On n'a pas fait ça. C'est pitch object qu'on a fait. Maintenant, ici, du coup, on en vient. Je dis quoi ? Je dis sélectionner, d'abord, sélectionner contact. Qui sera après quoi ? La fonction. Sélectionner. Si je n'ai pas oublié. Je viens dans fonction. Sélectionner. Ok. Sélectionne contact. Qui prend quoi ? Un seul paramètre qui est ID. Maintenant, je vais vous montrer. Je dis, je clique pour remplacer. Ok. Sélectionne contact. Maintenant, je mets quoi dedans ? ID. Dollar, ID. Mais toutefois, on pouvait faire une vérification sur le dollar ID. Je dis, si le dollar ID est vide. Le dollar ID est vide. Je vais faire mon programme. Et je mets entre les tableaux. Je vais faire du harry push. Eh, pas du harry push. Je vais créer les trois tableaux que j'ai l'habitude de créer. Les tableaux d'erreur, les tableaux d'erreur, les tableaux de succès et les tableaux d'aventissement. Je dis encore success. Et warning. Warning. Donc, j'aimerais que si un contact est supprimé, je vais voir aussi un message soi-disant que le contact est supprimé. Dans le cas où le contact n'a pas été supprimé, on affiche encore que le contact n'a pas été supprimé. Maintenant, je reviens ici. Je fais du harry push. Tu vas prendre quoi ? Un premier paramètre qui est l'erreur. Ok. Puis, dire quoi ? Non. C'est quoi, Mimim? Oui, c'est le mélange. Je réponds sur mes fréquets. B, sélectionner. B, sélectionner. Sélectionner un contact. Ok. Donc, je fais ça. Tu peux le tourner du. De force. Donc, je retourne du force. Puis, j'ai besoin de. Faire du else. Dans le cas où. Un contact a essayé de sélectionner. Maintenant, moi, je prends ça ici. Je coupe ça. Je mets à l'intérieur de mon else. Maintenant, je dis quoi ? On va maintenant utiliser du try-catch. Simplement. C'est plutôt simple. On déplace ça. On déplace ça. On déplace ça. On va même utiliser l'autre là. Je prends ça. On va utiliser plus simple. Je ne vais pas trop vous compliquer. Il ne faut pas que les gens pleurent encore après. On utilise ça comme ça. Puis, on met du try-catch ici à l'intérieur. C'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Donc, ici, je copie le code qui est là. Je l'envoie ici à l'intérieur de mon try-catch. Quand toutefois, je dois encore vérifier et garder tout de suite là. Quand je fais debug, je sélectionne la variable qu'elle a là. Je fais ça. Je mets un point de régulier. Ici, je peux mettre un try-catch. Il est impossible de supprimer le contact. Merci beaucoup. Chapeau. Maintenant, ça se laisse cette fois-ci. Non. Le warning. Donc, ici, je viens. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je sais déjà qu'il y a une idée qui a été sélectionnée. Je fais ça pour voir. Vous voyez, il a affiché les informations concernant l'idée que j'ai sélectionnée. Si toutefois, je viens encore, je collectionne l'idée 2. Il me sélectionne les informations de l'idée 2. Où vient l'image, tout ça? Maintenant, moi, je veux le travailler sur ça. Dans le cas où l'idée a été sélectionnée, depuis ici, je mets ça en commentaire. Je dis, si toutefois, le tableau-là n'est pas vide, OK? Si toutefois, le tableau-là n'est pas vide, parce que quand tu supprimer un contact, tu dois supprimer même l'image du contact. C'est ce que je veux. Au lieu de conserver assez d'images qui ne sont pas lui maintenant importantes dans le programme. Maintenant, je viens, je dis quoi? Si toutefois, la variable sélectionnée contact n'est pas vide, c'est là-bas, maintenant, on va faire la requête de suppression concernant l'identifiant qualité sélectionnée. Maintenant, j'ai besoin d'une boucle. Je vais boucler une information. Je dis, for each, tu vas prendre, sélectionner, as supprimer, ok, as contact, simplement comme ça. as contact, and for each. Pourquoi on veut supprimer la boucle? On utilise la boucle là, parce qu'on veut supprimer pas seulement l'information. On pouvait ne pas utiliser la boucle, mais moi, j'aimerais qu'on utilise la boucle, parce qu'on veut supprimer l'idée, l'image. Or, le nom de l'image se trouve dans la carte. Et c'est une variable qui n'existe pas. Donc, pour récupérer le nom de l'image, il faut qu'on passe par, non, pas seulement par l'idée, mais il faut qu'on passe par un bouclage pour sélectionner l'information. On doit d'abord faire une sélection automatique de l'information qu'on veut supprimer, parce qu'on a besoin de l'image qu'on veut supprimer. Du coup, on pouvait ne pas faire le for each. Mais si on supprime, l'image ne va pas supprimer dans le répertoire images. Et ça devient encore d'autres. S'il y a mille contacts que tu as supprimés, il y aura mille, il y aura exactement. Donc, du coup, nous, on veut supprimer un contact et son image. Pour supprimer ça, on a besoin de la colonne image. Donc, pour utiliser la colonne image, on doit passer par le bouclage. pour récupérer le nombre de la colonne. Maintenant, tu dis, quelle est la fonction que j'avais utilisée pour fixer une image ? Donc, un link va permettre de faire quoi ? Tu vas prendre un seul paramètre, le nom du répertoire dans lequel il est, puis la concatenation de contact, arrow, ok, de l'image avec S, l'image, ok. Maintenant, ici, on fait quoi ? On peut utiliser maintenant la fonction qui va nous permettre de supprimer le contact, de supprimer le contact. Il fait supprimer, on a supprimé, en fait, la fonction de suppression, c'est pas ça. Supprimer le contact, je copie le nom, je viens, je colle ici. Cette variable prend combien de paramètres ? Un seul paramètre qui est, l'idée, je fais ça, l'idée, le résumé. Maintenant, pour plus sécuriser, si vous étiez là, l'autre fois, j'ai parlé des castings, le casting, comment convertir une chaîne de caractère en entier, ou un entier en chaîne de caractère ? Vous avez fait ça ? Donc, c'est ce qu'on appelle le casting, c'est ce qu'il y a là. Moi, je veux, parce que cette variable sera prise depuis le lien, on sait qu'il n'y a pas de, malgré, c'est le type entier, mais il va envoyer le type chaîne. Par contre, nous, on veut modifier le type de chaîne de caractère en entier, parce qu'on a besoin de l'entier. Donc, du coup, on utilise ça. C'est ça, le casting. C'est ce que j'ai mis dans la parenthèse, c'est ça, le casting. Le casting est le type que tu veux convertir. Maintenant, ici, la variable qui va venir, malgré dans la fonction ici, la variable est de type entier. Mais par contre, ici, c'est le type chaîne. Vous voyez, ici, on dit que c'est string. Maintenant, nous, on veut convertir ça, au fait, de string à exactement. Maintenant, il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça pour que ça fonctionne, au fait. on n'accepte pas l'image. On veut supprimer l'image. Mais par le nom de l'image. Ça, là, c'est le nom de l'image qui va venir d'où, de la table. Mais par contre, l'image existe dans un fichier qui est image. Donc, on met le nom de l'image, puis l'image a supprimé. la fonction en ligne permet de supprimer un élément. Merci. On doit d'abord aller dans la base, dans la table, récupérer le nom, puis venir supprimer. Parce que l'image n'existe pas. J'ai juste applaudi. J'ai juste applaudi. Ah, j'ai fait. Mais là, du coup, on a besoin de faire quoi? De mettre le message de succès. Oui. Donc, je mets succès, cette fois-ci. Je mets quoi? Je mets des supprétions. OK. Suppression effectuelle. Avec succès. Bon, je mets point-vribule. Ici, on n'a plus besoin de mettre le return force. Parce que c'est la suppression. Il y a qu'un seul élément. Bien. Bien. On ne peut pas supprimer plusieurs fois. Maintenant, on va faire un test. Si je n'ai pas fait d'erreur dans mon code, je viens sur le navigateur. J'enlève d'abord le debug. Je commence d'abord par faire quoi? Par effacer l'idée qui est là. Bien. Donc, du coup, la fiche, c'est ce qui va s'afficher. Maintenant, si nous, on veut maintenant supprimer quoi? L'information qu'elle a là. Je clique. Là, il a supprimé. Oui. Mais il n'y a pas eu de message. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas codé la partie message. Maintenant, moi, au lieu de coder, je vais le copier. Je vais venir et je colle. C'est bon? Donc, je viens. Oui, c'est la boîte de dialogue de management. C'est la boîte de dialogue de management. Ah! Oui, voulez-vous supprimer? D'accord. Je vais venir copier tout ce qui est là. Les erreurs, avertissements et succès là. OK? Non, je ne mets pas commentaire. Je dois copier et venir mettre par là. Monsieur Pumba, je dois juste avant le tableau. OK, c'est ici. Avant le tableau, je colle le script, les trois codes pour l'erreur, l'avertissement et le succès. Donc, du coup, quand je viens, regardez tout de suite là. On sait que l'ID2 n'existe pas, oui, mais moi, je vais supprimer l'ID2. Quand je fais ça, je viens là-bas, l'ID2. Liste.php. Nous sommes sur quelle page? Liste.php. Je regarde le script. L'ID2. Liste. Je regarde le script. Liste.php. 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 égale à combien ? égale à personne ne m'a dit qu'on a oublié ça donc mon gramme égale à 0 pour 3 si c'est égal à 0, c'est plus fait et que tout le formulaire a été rempli mais nous ici déjà on n'est pas avec un formulaire c'est-à-dire qu'il y a au moins une sélection qui a été effectuée si toutefois on ne fait pas de sélection et on veut supprimer quelque chose, on a un message d'erreur c'est comme les formulaires qu'on avait donc pour les formulaires, tu oublies un champ il va t'afficher une erreur tu n'oublies pas, tu remplis tous les champs c'est-à-dire que le tableau avec les numéros avec les consignants ça c'est pas parce que tu n'as pas rempli tout le formulaire, tu as rempli tout le formulaire mais tu as utilisé déjà un contact qui existe dans la table c'est bon ça c'est pas une erreur mais c'est juste un avertissement c'est bon maintenant du coup on va réussir si c'est moi qui ai fait erreur mais il supprime quand même je refais ça pas toujours je vais faire ça ok il dit suppression effectuée avec avec succès on voit que la câble parce que ma table est vide je reviens je reviens dans où ici je vais ajouter des informations maintenant on va vérifier vérifions les images on voit que je vais supprimer les autres images désolé donc je viens chanter un contact téléphone photo je sélectionne une photo je fais l'enregistrement il me dit que le contact existe je refais encore pour une autre information je vous dis et je sélectionne une image donc oui mais il y a toujours une clé primaire qui se fait pour chaque image donc je fais ça je viens dans liste j'ai combien ? les deux informations maintenant qu'est-ce que moi je veux ? c'est même quoi le programme maintenant ok avec confirme la requête elle est bonne confirme là je vais juste maintenant mettre pour que vous sachiez comment valider oui ou non afin que le message s'affiche et le message se supprime maintenant regardez ici on a modifié il nous envoie les informations concernant ce qu'on veut modifier on a supprimé maintenant qu'est-ce qu'il reste c'est mettre la boîte d'alerte confirm ou bien je viens dans liste et dans liste c'est où ? maintenant dans le dans la balise a qui va permettre de supprimer là où il y a supprimer j'ouvre ouvre il y a un attribut c'est d'ailleurs un attribut c'est d'ailleurs un attribut html mais qui fonctionne avec du javascript qui est on clique on clique on clique on clique maintenant du coup on fait ça on dit confirme confirme avec une chaîne de caractère euh non pas une chaîne de caractère avec les simples codes maintenant je dis voulez-vous 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 je peux mettre ce contracte ça c'est une fonction que javascript a créé c'est pas parce que j'ai mis ça elle existe la fonction existe en javascript maintenant si toutefois je viens je fais ça puis je fais ça il m'affiche la boîte quand j'annule non quand j'annule il doit pas supprimer au fait mais lui quand j'annule il doit pas supprimer maintenant ça aussi c'est un code qu'on va mettre je vais dire if if confirm égal à combien égal à 2 égal à 2 on fait ça maintenant sinon on dit retourne retourne combien ok et ici à l'intérieur on met retourne on fait on fait le test que tu vois non le message déjà le message existe en phb on peut plus en réalité maintenant refaire encore deux message à la fois je l'actualise je crois qu'il a supprimé ça rapidement ok ça c'est déjà parce qu'il faut faire oui je vais vous expliquer maintenant attendez vous remarquez quand je fais ça je supprime et supprime il n'existe pas rien ne va s'afficher parce que maintenant on va mettre le warning c'est moi qui ai oublié mais j'ai compris ici là on a mis ici pour que le message s'affiche vous avez vu quelque part c'est où ok ici on a ouvert une condition qui vérifie si c'est pas vide ou bien donc pour que le message s'affiche on doit faire dans le cas où c'est vide je fais ici le else donc le else je copie le script qui est là et je le colle ici et je le colle ici je fais return force puis je réessaye mon programme quand je fais ça non 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 il n'y a pas return force j'enlève le return force puis j'essaye le on a mieux dit quoi bon ça peut aller donc ici je reviens encore pour le code attend je vais te montrer je vais essayer encore d'ajouter donc je ne voulais pas montrer si l'image a été supprimé ou pas vous voyez il n'y a pas d'image tout vient maintenant j'ajoute encore l'image je sélectionne une image une image j'ai fait je fais l'enregistrement on me dit que contact ajouté avec succès quand je viens on a on a l'image qui a été ajouté dans le répertoire ou bien maintenant le l'autre la serre donc dans le liste on a un autre tableau qui va afficher les informations concernant le contact en entier maintenant qu'est-ce que j'ai fait ce que j'ai ajouté comme javascript c'est ça le code THC pour la suppression ici c'est du javascript tout ça c'est du javascript j'ai dit quoi parce que on a vérifié dans le cas où l'utilisateur quand l'utilisateur appuie ok c'est que c'est vrai s'il appuie annulé c'est que c'est faux est-ce que tu vois donc j'ai dit quoi si la boîte d'alerte qui va s'afficher donc l'utilisateur appuyer sur le bouton ok c'est ce qui est vrai c'est vrai il va passer return true il va passer mais return force il va se diviser là-bas il va pas passer mais il va pas aller sur la requête pour faire la suppression vous avez remonté pour la première fois quand j'ai fait sans la condition malgré on a appuyé annulé il a supprimé l'information première et c'est ce qui est interdit nous on veut que quand l'utilisateur annule la confirmation qu'il annule clairement la suppression c'est quand il clique sur ok on peut supprimer l'information qu'il faut supprimer return true on a fait ça en retourner du vrai trouver du vrai passe veut dire faux maintenant return true il va aller dans la requête PHP parce qu'on veut que s'il retourne du vrai on a besoin d'une requête PHP qui n'existe pas en javascript tu vois on clique je dis au clic directement on fait une condition si la boîte qui va s'afficher et que l'utilisateur a appuyé sur le bouton ok le bouton ok c'est true et lui on dit de retourner true après on a du else de retourner du c'est la même chose je prends donc c'est ce qui est là quand je fais ça quand je fais ça je clique ici il y a une boîte d'alerte qui s'affiche mais tant que tu as vu au clic c'est au clic c'est au clic directement c'est sorti on clique c'est ça au clic au clic au clic sur le bouton c'est ça c'est ce que j'ai mis ici là la condition qu'elle a c'est ça au clic sur le bouton exécuter ça ça peut aller tu as compris les modales tu utilises tes propres modales toi tu crées tes propres tu crées pour toi même c'est un devoir dans le projet dans le projet enregistrement donc c'est ça on veut connaître quoi on veut connaître le nombre d'enregistrements dans une table pour connaître le nombre d'enregistrements dans une table je vais commencer par dire cette fonction va permettre de connaître le nombre d'enregistrements depuis la table la table contact et je mets le nombre donc ici avant d'exécuter une requête il faut toutefois redéclarer l'instance ça c'est obligatoire maintenant ici j'ai besoin encore de ma variable RE tu vas récupérer tu vas récupérer quoi ma requête ou bien mais la requête c'est pas ma requête l'instance puis la méthode prépare maintenant ici j'ai besoin aussi de faire une sélection je dis select all from contact c'est fini on n'a pas besoin de close parce qu'on veut connaître le nombre d'enregistrements donc on n'a pas besoin aussi de faire du binding ici donc du coup je fais ça directement j'exécute le programme comme ça j'exécute le programme et je fais return et exécute merci beaucoup exécute je dis return c'est pas true mais return row count maintenant je vais venir je vais voir si ma requête marche je viens dans le tableau de bord le tableau de bord ici c'est c'est quoi index.thp je viens dans index.thp je dois d'abord index.thp sec ok c'est bien ça toutefois je dois inclure quel fichier fonction fonction.thp maintenant pour utiliser la fonction qu'on a créé je dois aussi vérifier je peux directement faire comme ça je fais ça php puis simplement puis je fais le long de la fonction c'est quoi je copie ça et je viens je colle ici je peux faire directement comme ça directement ça m'affiche le résultat maintenant on dit on define ok row counts row counts ok vous voyez il m'affiche 0 parce qu'il y a 0 à registrement pour le moins donc le tableau de bord va prendre quoi et si je veux dire dans le tableau de bord index je crée comme ça je ne vais pas booster donc je clique sur je vais chercher un design les cadres je viens dans components je cherche les les cadres vous auriez peut-être besoin c'est pour gérer le tableau de bord maintenant je viens je copie ça ici la partie là je viens dans mon code dans l'accueil ici je colle et j'essaye d'indenter moi pour le moins je n'ai pas fait les mises à jour c'est pourquoi je ne peux pas indenter maintenant ici tu veux dire quoi nombre je peux enlever ça et j'écarte ça c'est pourquoi c'est pourquoi mais plutôt j'enlève les j'enlève ceux qui sont en bas je dis vous avez combien maintenant je coupe ça je le fais ici puis je dis dans votre c'est pourquoi c'est le plus table mais au lieu de table on veut afficher comme si c'était dans un vrai portable maintenant je reviens dans mon programme j'accalise pour le moment on a combien on a zéro contact maintenant quand je viens dans insert ça je encore puis une image j'ai fallu mon programme le contact a été ajouté je viens dans table de bord on en convient donc à chaque fois que vous allez créer vous allez ajouter un contact ça va s'incrémenter vous supprimez ça se décrémente donc pour le moment on a un seul enregistrement qui fait ça c'est bon non c'est un peu ça le tableau de bord éteint 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 voilà donc sur les pages de tableau de bord vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes le nombre d'utilisateurs le nombre de produits le nombre d'articles le nombre de produits vendus le produit non vendu oui ça sera de la même manière la même requête mais pas sur la même table parce que si on avait plusieurs tables ce serait la même requête mais pas la même requête on va pour chaque table une requête parce qu'ici on a qu'une seule table c'est pourquoi on a créé comment le nombre on a fait la table nombre contact parce que c'est la table qui s'appelle contact maintenant s'il y avait aussi client vous pouvez créer une autre table on dit nombre de clients lui aussi va déterminer le nombre de clients enregistrés depuis notre site web donc côté utilisateur c'est pas visé seulement côté administration tu vas masquer en fonction c'est pas visé